Bienvenue sur Mecca Miniatures pour une toute première vidéo tutoriel peinture consistant à vous présenter aujourd'hui comment peindre un guerrier au roucaille avec épée et bouclier c'est parti bien nous allons donc commencer par peindre la partie la plus en dessous de la figurine c'est-à-dire la peau comme vous pouvez le voir j'ai déjà sous-couché ma figurine avec une bombe de mécanicus standard gris les roucailles ont une teinte de peau très particulière de marron rougeâtre et pour obtenir cette couleur nous allons tout d'abord appliquer une base de tumble brown mélangé avec du corn red de chez citadel il est important d'ajouter une goutte d'eau à votre mélange pour le rendre plus facile à appliquer et garder au maximum les détails de votre figurine une fois notre base bien sèche c'est à dire après avoir entendu environ 15 minutes appliquez dessus un lavis d'agrax earth shade mélangé à du lamian medium pour définir les ombres de la peau pour accentuer plus encore les contrastes vous pouvez réappliquer de l'agrax earth shade non diluée à l'intérieur des creux de votre peau maintenant que le laver bien sec nous allons mettre la peau en évidence en réalisant les éclaircissements avec du tusk gore fur je vous recommande d'appliquer ces éclaircissements les plus finement possible et sur les parties de la peau les plus proéminentes pour conclure sur la peau de notre guerrier ourocaille appliquer une fine couche de mélange de tusk gore sur et de Scrimmings Call sur les zones les plus importantes et les plus claires de votre figurine. Tiens, nous avons terminé la peau de notre guerrier Urukai. Je pense que celui-ci a désormais besoin de son armure pour intercepter les flèches d'un aldor n'ayant plus la force de garder tendu la corde de son arc. Pour ce faire, appliquez une base de lead bleacher sur l'ensemble de l'armure. Afin d'optimiser notre temps de peinture, nous allons peindre aussi le cuir de notre guerrier. Pour le cuir, j'utilise ici du Dryad Bark de chez Citadel. Puis, j'utilise ici du Dryad Bark de chez Citadel. C'est parti ! C'est parti ! Appliquez désormais du corvus black sur les cheveux de le roucaille tout en faisant attention à nouveau de ne pas déborder. Pour se rapprocher des sombres armures des Orucaille, nous avons désormais besoin d'appliquer deux couches de lavis de Nun Oil sur l'entièreté de l'armure de la figurine. Pour se prémunir d'un effet brillant sur notre lavis, il est important de bien secouer votre peau de shade avant de l'utiliser. Vous pouvez également déposer une couche de Nun Oil sur le cuir et les cheveux de votre guerrier. Maintenant que notre armure est suffisamment sombre, nous pouvons l'éclaircir en appliquant du Storm Host Silver sur les arêtes que l'on souhaite éclaircir. Éclaircissez désormais les arêtes de votre cuir avec du Gorter Brown. Passez désormais une fine couche d'échine grillée sur l'ensemble de vos cheveux pour les faire ressortir. Enfin, passez une couche d'administratum gris sur les parties les plus claires de vos cheveux. Pour faire ressortir un peu plus les détails de votre roucaille, nous allons éclaircir les dents à l'aide de Corax White avec un pinceau très fin. Pour conclure sur la peinture de votre figurine ou roucaille, venez le personnaliser en y ajoutant une main de Saruman sur son armure. Bienvenue. Bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.